Quand le réalisateur Costa Gavras est obligé d'intervenir à la télévision pour démentir sa mort une fausse info qui fait désordre. Jeudi, le réalisateur Costa Gavras, Z, le capital, a été annoncé mort. Il a dû rétablir lui-même la vérité, et explication, branle-bat de combat dans toutes les rédactions jeudi 30 août. L'agence en AP a publié une dépêche annonçant le décès du réalisateur de 85 ans Costa Gavras. Mais au scandale, il s'agissait d'une fausse information. L'intéressé a en effet dû démentir cette nouvelle à la télévision grecque le RT qui l'a joint par téléphone. Il a assuré, avec son flegme habituel, qu'il avait été victime d'une « blague de mauvais goût ». A l'origine de la fake news, le comte de la nouvelle ministre grecque de la culture Myrcini Zorba, urge « Je reçois à l'instant de Paris la nouvelle du décès du réalisateur et producteur grec Costa Gavras », était-il écrit sur son profil. Ce qui a immédiatement repris par plusieurs médias internationaux. L'auteur de ce tweet pourrait être le journaliste italien Tommaso de Benedetti. Coutumier du fait, il aurait une nouvelle fois instrumentalisé Twitter pour annoncer une fausse mort. L'italien aurait profité de la récente nomination de la ministre, du fait qu'elle n'avait pas encore de compte officiel pour en créer un à sa place, pour ensuite commettre son forfait. Costa Gavras n'est pas la première personnalité à être victime de ce genre de plaisanterie, Gérard Depardieu, JK. Rolling, et même au Marcy, ou encore récemment Milan Kundera en ont fait les frais. On s'amuse comme on peut, crédit photo, best image chaque jour. Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Constantinos Costa Gavras, acteur chanteur réalisatrice. Merci. Merci. Merci.